Alors Emmanuel Ducrot, c'est à vous à présent Emmanuel, un coup de frein sévère pour l'automobile outre-Rhin. L'Allemagne a brutalement mis fin ce dimanche au bonus à l'achat sur les voitures électriques. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça a pris tout le monde de court. Terminé les subventions pour acheter un véhicule électrique, le ministre de l'économie et de la protection du climat, le vert Robert Abeck, a annoncé dimanche que les demandes ne seraient plus acceptées dès le lendemain. Lundi, donc hier, c'est vraiment brutal. Mais qu'est-ce qui explique ce retournement radical dans la politique de soutien aux véhicules électriques ? Une crise budgétaire sévère qui ébranle l'Allemagne. Il n'y a plus d'argent dans les caisses pour financer le bonus. En novembre, la Cour constitutionnelle allemande a épluché le budget de l'État et elle s'est intéressée à un tour de passe-passe de la coalition au pouvoir qui a redirigé 60 milliards d'euros de crédits non utilisés pendant la crise sanitaire de 2021 vers un autre budget, un budget annexe dédié à la transition écologique, un fonds climat et transformation supposé, notamment réduire les prix de l'électricité, financer la rénovation thermique des bâtiments et donc subventionner les véhicules électriques. La Cour constitutionnelle a estimé que ça ne respectait pas les règles, elle a retoqué le montage. Résultat, un trou de 60 milliards à combler dans le budget. Il faut faire des économies. Première victime, la voiture électrique. Alors les objectifs allemands de transformation du parc automobile étaient très ambitieux, Emmanuel, au moins en tant qu'en France. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça ? L'Allemagne a dépassé fin 2022 le cap du million de véhicules électriques en circulation à grand renfort de primes. Les ventes sont d'ailleurs directement corrélées à l'importance du chèque. Maintenant qu'il s'achève, l'Allemagne va devoir faire une croix sur ses objectifs. L'étape suivante, c'était 15 millions de voitures électriques d'ici à 2030. Le parc, c'est 49 millions de véhicules. Imaginez, ça a fait 30%. Ça paraissait déjà ambitieux avec des subventions. C'est totalement impossible. Les constructeurs automobiles allemands qui comptaient sur le bonus pour écouler leur production, qui est moins bon marché que les voitures chinoises, font vraiment grise mine depuis dimanche. Mais dites-moi, Emmanuel, c'est ça le temps pour la transition écologique allemande en ce moment ? Plus le temps passe, plus on se rend compte que l'Allemagne pêche cher, sa transition mal anticipée. Celle-ci devait reposer essentiellement sur les énergies renouvelables, sans nucléaire. Ça se solde surtout par un recours au gaz et au charbon, ce qui compromet les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ça ne va pas s'arranger avec cette histoire de voiture. La cherté du dispositif plombe aussi l'économie allemande. Et puis, il y a tout ce qui n'avait pas été prévu dans ce plan mal goupillé, comme le fait, par exemple, que le réseau électrique n'est pas adapté à la multiplication des voitures électriques et des sources en 30. Pourtant, tout ça a été planifié. Il y a trois semaines, les opérateurs de réseaux allemands ont été autorisés à restreindre le flux d'énergie vers les pompes à chaleur et vers les chargeurs de véhicules électriques à partir de 2024. Pourquoi ? Eh bien, parce que les surcharges dues au branchement massif des chauffages et des véhicules électriques peuvent l'endommager. Il est vieillissant. Il n'a pas été suffisamment investi. Ça non plus, ça n'avait pas été prévu. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. Sous-titrage ST' 501